Quand j'ai débarqué à l'Assemblée, pour le moins, c'était pas mon univers. Mais bon, je me suis retrouvé heureusement en commission des affaires économiques immédiatement en face de Sébastien. Et Sébastien, il a la langue du pouvoir. Il s'est emballé, il s'est enfumé. Sébastien, il a sa capacité à passer de la langue du pouvoir à la langue normale. À l'Assemblée, la plupart des gens, ils ont que la langue du pouvoir. Et moi, j'ai que la langue normale. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'aimerais bien pouvoir des fois parler comme eux, les embellis de choutetés, qui se prennent dans la langue comme dans un marécage, vous voyez. De temps en temps, on a leurs questions, leurs réponses, je ne comprends rien. On est comme dans la gadoue à l'intérieur. On ne sait pas comment on peut s'en sortir. Et Sébastien, il sait aussi parler cette langue-là, qui commence par prendre une minute trente avant de vraiment dire qu'elle ne veut pas. C'est vrai, ça arrive. Et c'est un savoir-faire. Résultat, il a commencé à protester contre la place qu'on occupait dans le secrétariat de la commission des affaires économiques. Grâce à lui, je suis devenu secrétaire de la commission des affaires économiques. Je n'ai pas compris à quoi ça servait. Je vous remercie. On est rassurés. Bon, je vais faire un point d'introduction rapide. Mais le fait marquant pour moi de cette semaine dans l'hémicycle et dans les médias, c'est dans l'hémicycle quand Agnès Buzyn annonce qu'il va y avoir des contreparties qui seront réclamées peut-être pour les gens qui bénéficient du RSA. Vous voyez ? Et bon, évidemment, à ce moment-là, ça m'a quand même un petit peu à protester sur le fait de quels sont les contreparties pour ceux qui n'ont plus atteigné l'ISF, pour ceux qui ont bénéficié la plate-taxe, pour ceux qui ont l'été de taxe, et ainsi de suite. Mais le culot supplémentaire, c'est qu'elle vient de dire que tout ça, c'est lié au grand débat. Vous voyez, c'est évident que moi, j'ai fait le tour d'air au coin. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai dessus, en tout cas, j'ai traversé la France aussi. Et en permanence, ce dont on parlait, c'était qu'il fallait que les bénéficiaires du RSA qu'ils aient quand même une contrepartie à fournir. Vous voyez, c'était vraiment l'exigence numéro un des Gilets jaunes sur tous les roues de voie. Donc, voilà. Et le lendemain matin, moi, je suis à la salle de sport, et je vais courir sur le tapis de la salle de sport. Et là, il y a CNews, les autres dans la salle de sport, moi, j'y vais pour ne pas penser. Et eux, ils y vont pour regarder CNews. Avec Pénicaud, qui nous annonce cette fois-ci que sur les chômeurs, ils vont refuser une fois, mais que la deuxième fois, il faudra quand même les contrôler. Moi, je sortais le dimanche d'un rendez-vous avec Katia dans ma circonscription, qui était Gilets jaunes la veille, j'y avais rencontré. Et Katia m'avait expliqué, d'abord, elle se faisait battre par son mari. Ses enfants se faisaient battre par son mari. Elle, elle s'était fait durer, donc elle avait décidé au bout d'un moment de se casser de sa région de Charente-Paretier. Et je ne sais pas pourquoi elle était débarquée dans la somme. Vous voyez, il se sert comme ça en résistance, parfois, mais bon, elle se retrouvait dans la somme. Et à peine elle arrivait, il y a les gens du RSA qui viennent pour regarder son livret de famille, ses comptes en banque, et ainsi de suite. Quand elle va à Pôle emploi, où elle a pété un câble complètement, on l'a envoyé à l'HP, et puis elle a revenu aussitôt, mais pas bon. Et immédiatement, les gens de Pôle emploi, pareil, contrôlent, contrôlent, contrôlent. Les gens, quand elle va avoir son assistante sociale, il y a du contrôle. Je pense qu'on est dans un pays où les pauvres sont déjà immensément contrôlés. En revanche, quand on donne 40 milliards d'euros en prévient un peu de compétitivité, emploi aux entreprises, ça serait peut-être bien qu'il y ait un minimum de contrôle au parti et un minimum de contrôle. C'était mon point sur ma semaine parlementaire. Bonsoir à vous, très heureux, à côté du maire, Ulfranc, et d'un grand nombre de l'amis, le maire de Saint-Etienne, d'accueillir François, qui, comme ça, fait le trouble fait, mais qui, au bout du compte, y compris en commission, a toujours réfléchi avant de parler. Moi, quand il m'a parlé de cette idée avec Gilles Perret, de ce film à travers la France, pour, au bout du compte, mettre la lumière sur ceux qui sont, depuis trop longtemps, invisibles, je me suis dit, putain, l'enfoiré, il aurait dû m'emmener dans l'aventure. Bon, voilà, c'était parti. Mais, au bout du compte, cette intelligence, du porte-parole militant, du député reporter, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, de rendre visibles ceux qui sont invisibles, de redonner de la dignité à ceux à qui on l'a volé. Eh bien, c'est le combat que nous menons à l'Assemblée, chacun avec nos mots, chacun avec notre sensibilité, mais avec la même combativité, avec la même énergie. Alors, des fois, il se moque de moi et me dit, toi, tu parles des humiliés de la République, des oubliés de la République, des abandonnés de la République, parce que, chez moi, dans le Pays de Prêt, à Diable, on sait ce que c'est, les politiques libérales qui font mal au territoire et qui gomment la vie des gens, et qui passent un coup de trait sur la vie des gens quand on ferme une balle, quand on ferme un service public, quand on décide, du jour au lendemain, qu'une commune va disparaître notre chanson. Je veux que le soleil brille pour tout le monde pareil. C'est ça, notre combat. On veut qu'au bout du compte, en répartissant la richesse, en prenant le pognon comme là où il est, pour le mettre à ce dont on a besoin. Au milieu rural, comme dans nos quartiers populaires, dans les boîtes, le pouvoir d'achat est pas au rendez-vous. Moi, la première fois que je suis rentré là-bas, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais là ? Et avec Uber, on se dit souvent ça. Dans leur tête, les autres, ils vont, quand ils nous regardent, les salauds de poivre. Ils regardent le peuple en disant, c'est ça le pauvre, on va leur faire payer la vision. Eh bien, le rassemblement de ce soir, le film qu'on va voir ce soir, c'est de redonner de la dignité au peuple et faire en sorte que cette voie-là, on la fasse rentrer par tous les bouts, là où elle rentre pas assez souvent. C'est le combat qu'on mène modestement au quotidien. Mais je retiens que, sans vous, sans le peuple qui s'en mêle, sans les 40 000 ronds-points qui, voilà, qui se sont mêlés de politique et qui sont, au bout du compte, rendus compte que s'ils ne s'occupaient pas de la politique, la politique s'occuperait d'eux, eh bien, la vie se passerait mal. Donc, voilà, le combat de François, c'est le nôtre. Et surtout, le combat du peuple, la colère du peuple, on l'a fait nôtre au quotidien. Donc, heureux de me retrouver dans une ambiance aussi bordélique. Alors, moi, je vais jouer le monsieur Loyal. Et puisque tu as appelé au dialogue, à l'expression, je vais lancer le débat, puis je vais me tourner vers la table de Stéphanet, que je salue, qui, au niveau du rond-point des vaches à Saint-Etienne-du-Rouet, ont déployé une action exemplaire à la fois dans la mobilisation, mais aussi sur le fond des revendications. Parce qu'il n'échappera à personne que c'est une lutte idéologique aussi sur les rond-points, et surtout sur les rond-points. Et je crois, ce qui, à modeste échelle, de ce que j'ai pu voir, entendre, observer des revendications sociales, qui continuent de s'élaborer, puisque ils se réunissent toutes les trois semaines, je crois, pour élaborer, et finir d'élaborer le cahier de revendications, c'est à vous que j'ai envie, si vous la prenez. Après, vous m'envoyez les prêtres si vous ne voulez pas. Donc, j'ai envie de vous donner la parole. Allez, ça roule ! Écoute, les élus se rejoignent. Plus fort ! Les élus se rejoignent. Plus fort ! Pour nos grands-parents, pour tout le monde. Voilà, il est temps d'agir. On va agir maintenant. Et donc, ça passe par des rassemblements, le salivis, ça passe par plein de modes d'action, et surtout aussi des échanges comme celui-là, et comme les soirées, et comme votre film, certainement. On a hâte de le voir, on est curieux de le voir, nous qui sommes dans la rue, depuis le 17, donc ça amènera certainement d'autres discussions, d'autres débats. Un autre copain qui veut parler ? Je veux bien. Vas-y, ma fille. Je veux bien. Je vais préparer un petit texte. C'est très court. On va rester dans les deux minutes. Le simple jeu d'exister, d'exister, de survivre, suffira à notre victoire. Nous allons gagner, car nous sommes transpartisans. Nous portons les majorités d'idées d'aujourd'hui qui traversent les partis et bousculent l'ego des politiciens. Nous allons gagner, car notre force est additionnelle, inédite, étendue, portée, constante. Nous allons gagner, excusez-moi, nous allons gagner, car nous ne disparaîtrons qu'avec la planète. Nous sommes à son service et à celui de 99% de sa population. Nous allons gagner, car nous relayerons à l'extérieur de l'entreprise la convergence des actions attendues par les salariés et les syndicats de lutte pour aboutir au rapport pour aboutir au rapport de force primordial. Nous allons gagner, car tant que nous serons apartisans et démocratiques, nous serons gages de confiance. Nous allons gagner, car nous repartons de nos erreurs. Nous allons gagner, car la première personne n'est pas dans notre ADN. Nous allons gagner, car... Regarde un peu qui est là. Nos revendications émanent de la bouche de ceux qui souffrent, de ceux qui doivent affronter les difficultés quotidiennes et actuelles. Nous allons gagner, car nous rejetons toutes les discriminations qui nous divisent et nous isolent. Nous allons gagner, car l'omerta violente d'en face va éclater au grand jour, discréditer l'oppresseur et retourner l'opinion. Nous allons gagner, car nous profitons de l'instant pour nous structurer horizontalement avec clarté et lucidité. Nous allons gagner, car nous recherchons la force du nombre plutôt que celle de la radicalité gratuite qui clairsène nos rangs. Enfin, nous allons gagner, car nous sommes spontanés, visibles et insaisissables. Enfin, nous allons gagner, car le gouvernement et la finance ont pris perpète depuis le 17 novembre 2018. Nous sommes le mouvement perpétuel où seule notre existence et notre survie suffira à notre victoire. je vais vous dire. Applaudissements Mesdames, Messieurs, je me présente, je suis Pascal Benord, je confie que monsieur le député mon cher a été là et d'autres personnes. Je me déplace dans plusieurs rons fois, Je dénonce comment sont détournées les cotisations sociales, comment sont détournées les cotisations patronales. J'ai envoyé des dossiers à plusieurs personnes, à des députés. Monsieur François Autrin, je vous ai fait parvenir, je me suis déplacé à Avril. J'ai laissé à votre permanence un dossier. Avec le sweat vert. J'ai payé dans les tribunaux, pas moi-même. Je n'ai pas de prétention. Je ne peux pas faire un avocat, c'est moi qui me laisse dans les tribunaux, mais les situations. Là, Ishi. Bon, maintenant, je suis passé en appel. Donc, ce que je dénonce, je le dénonce à charme. Et je passe dans toutes les régions, au maximum de France, depuis 4 mois. J'ai été au rond-point des vaches une semaine et demie à dévoiler sur des panneaux avec des documents officiels, non officieux. Comment l'argent est déformé ? Les organismes qui ne sont pas déclarés, qui font la collecte et qui font des placements financiers et des placements financiers à risque, à court terme, par lequel, en 2018, ces caisses ont perdu l'argent des Français. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fini dans les tribunaux. Je fais dans les régions de France, il y a des gens qui ont vu ce que je faisais, que je parlais, ce que je pratiquais sur des panneaux. Donc, tous les documents sont dévoilés, avec des courriers qui ont été répondus par des personnes, ministre de la Justice à l'École de Béloumé. Et à ce jour, voilà, je me présente, ici, au près de vous, M. François, à fond, comment la sécurité sociale est constituée, quels sont les organismes qui constituent la sécurité sociale. Il faut savoir que la sécurité sociale est constituée en groupement d'intérêts économiques par l'article 100, qui est le cas du code de sécurité sociale. Et sinon, l'article 68, on en parle ? Ces organismes-là, ces organismes privés, doivent être déclarés au registre du commerce et des sociétés comme tout artisan, avoir un extrait de CABIS. Par preuve, j'ai été dans le tribunal de commerce de chez moi, à Lige, et j'ai été chercher, non pas les CABIS, parce que les CABIS n'existent pas, c'est les certificats, c'est comme un CABIS, mais c'est mentionné, certificat. Et la mention, certificat négatif, pour que les organismes devaient être déclarés dans ce sujet de la CABIS. Et donc, voilà, ils collectent de l'argent illégalement, qu'ils n'ont pas d'agrément, de collecteurs de fonds publics pour un tiers, et ils n'ont pas d'agrément pour faire de la réassurance. Non, non, François Boulot n'est pas là. Il y a Jumel, Ruffin et Vulfranc. Je vais dire un mot, comme ça, pareil, je vais tout bien pour dire des choses qui sont incondentes. J'entends, nous allons gagner. Je le souhaite. Je l'espère. Je fais mon possible cours et je ne suis pas tout seul. Maintenant, ça ne va pas de soi. Je dis ça comme ça. Je pense qu'entre autres, il y a une bataille de l'imaginaire. Je vais dire des conneries, mais ce n'est pas. Il y a une bataille de l'imaginaire. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes à l'automne, il a rouvert un imaginaire politique. Il a rouvert un imaginaire politique par plein de trucs déjà, ne serait-ce que par le gilet jaune lui-même. Vous savez, moi, ça fait des années que je me dis, ouais, quand à la CGT et tout ça, on parle du bleu de travail, on fait le bleu de travail, même dans les usines, il n'y a plus grand-monde qui le porte. Et quel peut être le nouvel avis populaire, je me demande, le nouveau symbole populaire ? Il me semble que le peuple lui-même l'a trouvé avec ce truc de Gilets jaunes qui, évidemment, a du bleu de travail. C'est François Réchen. C'est un imaginaire parce que je disais, mais si ça se trouve, au soir, ils ne rentreront pas chez eux. Ils ne sont pas rentrés chez eux le soir. C'était l'histoire des bons points. C'était d'aller aux Champs-Elysées. Il y a n'importe quel responsable politique ici, ou syndical, qui vous dira que les Champs-Elysées, c'est impossible, c'est impensable d'aller à 500 mètres des Champs-Elysées. Et on va recommencer tous les samedis, y compris entre Noël et l'An. Je pense que tout ça a contribué à rouvrir un imaginaire, et un imaginaire politique. Et les gens se sont reconnus aussi à travers cet imaginaire. Et moi, je ne vais pas être un porteur de Moïse Noël, mais ce que je pense, c'est que là, chez les Gilets jaunes, il y a une panne d'imaginaire. Côté Macron, on a repris la main sur l'imaginaire. Son histoire de grand débat qui est... Dans ses printemps. Mais d'aller se présenter tout seul face aux citoyens à Bourg-de-PA et ainsi de suite, c'est un nouvel imaginaire politique. C'est de la com'. Je pense que c'est de la com'. Je veux dire, foutre un Gilet jaune et aller sur l'envoi, c'est une forme de com' aussi. La bataille de la communication, c'est une bataille de la légitimité, c'est une bataille pour la conquête du pouvoir. Et donc, quand il reprend la main sur la com', ça veut dire qu'il reprend la main sur la politique aussi. C'est comme ça. On est dans une société du spectacle, et le spectacle fait lui-même partie de la politique. Donc c'est de la com'. Mais si c'est de la com' qui marche, c'est de la com' politique. Ça devient de la politique. Et c'est nous qui payons. Oui, d'accord, mais on peut dénoncer cette opération par tous les biais qu'on veut. Et moi, je la dénonce. Je veux dire que je pense que c'est une vaste fumisterie. Ne serait-ce que pour... Moi, j'ai écouté les marcheurs. Les marcheurs, ils ont cru à l'horizontalité. Ils ont cru au grand débat pendant la campagne. À la taverne de Thor, à Rouen, dans le 76. C'est envoyé par le site internet qui allait remonter en haut, allait faire un beau programme qui émanerait du bas et tout le baratin comme ça. Ça ne s'est pas passé du tout de cette matière d'arche. Et la première déception de ceux qui auraient été dans le mouvement en marche, je pense qu'il y en a un certain nombre de représentants qui se sont ici ce soir, et qui pourront se témoigner. Des cocus. Des cocus. Des cocus. La première déception, ça a été le fait que ce grand débat a été ailleurs au parti. Et puis tout ça, vous ne s'arrêtez rien. Sébastien et moi, on est tous les deux dans la commission des affaires économiques. Par où est passé les états généraux de l'alimentation ? Eh bien, ça a été la même fumisterie. C'est-à-dire qu'il y a eu, mais alors, des centaines de réunions à Paris. On a demandé à tout le monde d'en faire en province. Et de rencontrer les syndicats agricoles, et les syndicats de l'industrie, et les associations, et la grande distribution. Et tout le monde s'est mis ensemble dans des tas d'ateliers. Il y en avait 14 au total, qui se réunissaient, se réunissaient. Ça veut dire des milliers, des dizaines de milliers d'heures de palabres. Au total, dans le pays, il y a eu des dizaines de milliers d'heures qui ont été consacrées à ça. Pour, à l'arrivée, que chi ? Rien ! La montagne accouche à peine d'une mini-souris, quoi. Mais alors, vraiment, elle était rachidique. On l'a mise à la diète pendant un paquet de temps. Voilà. Donc, on connaît comment il fonctionne. N'empêche que si ça marche, il y a un risque que ça prenne dans les esprits pendant ce temps-là. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, il doit rouvrir à nouveau. Il faut qu'il s'interroge sur comment je rouvre à nouveau un imaginaire politique. Comment je fais peut-être ? Je vois qu'il y a la date du 16 mars, qui est rentrée dans les esprits. 16 mars à Paris. Rodrigue, sans Frexit. Tout simplement. 16 mars à Paris, avec une marche... Voilà. Je pense qu'il faut peut-être, je dis ça comme ça, mais reposer une date assez loin dans le calendrier. Moi, je n'irais même pas avril, début mai, pour qu'il y ait eu le temps d'organiser. Vous savez, quand j'entends parler de convergence, mais la convergence, ça ne s'organise pas en une semaine. Comment on fait pour rapporter des nouvelles forces ? Voilà des questions que je vous pose, mais je pense que... On est du travail. On est du travail. Oui, on est du travail, j'en doute pas. François Boulot, avec l'Institut, on est du travail. Mais voilà, il faut poser... Il faut rouvrir à l'imaginaire. C'est vrai que moi, du coup, je fais mon bouquin et mon film dans ce cadre-là. Dans le cadre de dire, je viens à... Tiens, je vais peindre sur un truc. Putain, Pierre-Henri, il t'a mis... Je me suis retrouvé sur un rond-point à Dion, ce qui est à mi-chemin entre Nîmes et Alès. Donc, c'est une scène qui est dans mon film. Et là, je découvre un tableau géant d'un mec en gilet jaune, à 4 par 3, vraiment plus grand que les panneaux des 4 longs à l'entrée des films. On me dit que ce mec, il s'appelle Marcel, que c'est un mec de 76 ans qui a l'article. En fait, il s'appelle Bernard, mais on s'en fout. En éternité, il s'appelle Marcel. Et tous les gens du rond-point de Dion se sont reconnus dans Marcel. Et finalement, ils ont défendu Marcel comme étant leur totem quand les plus qui sont arrivés, ils ont essayé de sauver Marcel. À l'inverse, ils ont fait comme les russes face aux nazis et face à Napoléon. Ils ont brûlé eux-mêmes les cavanes avant que l'ennemi s'en empare. Mais ils ont sauvé Marcel. Et je veux dire que ça pose une importance de la culture au milieu du mouvement. Cette toile en 4 par 3, elle a été utile à ces gens pour se reconnaître en quelque chose, se souder, se fédérer et avoir un visage qui les représente tout. Et je pense qu'il y a, bon, je laisse peut-être pour la paroisse, mais je pense qu'il y a une utilité de la culture au milieu des mouvements sociaux. Merci. 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 Ou de parti. C'est la goutte. Il y a eu le RIC. Là, le RIC, c'est dernièrement la refusée, vous l'avez proposé, il a refusé. Mais évidemment, pas de RIC sans Frexit. Mais justement, c'est une divergence, on arrive à les mettre de côté et encore à faire des actions ensemble, à parler ensemble et à débattre ensemble. De l'autre, 12 morts. 12 morts depuis le début du mouvement. 12 morts. Dès la première semaine. Dès qu'il y a eu un mort, ça a pété tous les sens. Et tout le monde a fermé les usines, tout le monde est sorti dans la haute. Là, il y en a 12. Pas un, il y en a 12. 2 000 blessés. Vous imaginez ? 2 000 blessés. Depuis le début du mouvement. Que ce soit d'un côté, à cause des CRS ou à cause des gens eux-mêmes. Je rappelle que des fois, bloqués pacifiquement, on s'est fait rentrer dans par des voitures. D'ailleurs, ici, à Rouen, la dernière manif, où nous avons rentrer dans 3 ou 4 blessés. Ils sont partis à l'hôpital, ça va peut-être très grave. Alors, effectivement, il y a des divergences, on a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous demande, nous, en gros, le gilet jaune. Vraiment, aujourd'hui, ce qui nous assemble tous, ce qui nous a tous assemblés dehors, c'est ça. Ça, un simple gilet jaune. Quelque chose qui n'était pas vraiment symbolique à la base, mais qui est devenu symbolique. Et on continue, ça n'est pas prêt avec. Demain, on a encore deux heures. Demain, on va encore y aller. Et on va encore y aller jusqu'au bout. Et vous voyez, tous les gens qui sont là-bas, regardez-moi bien. Parce que ces gens-là, c'est des héros pour moi. Vraiment, c'est tous des héros. Ils se battent pour moi. Pas de chichi, pas de blabla. C'est clair. Tout le monde, c'est des héros. Tous ces gens-là. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, nous, en tant que gilet jaune, en tant que personne, c'est pour tels, souffnez-nous aussi. Je sais que vous nous soutenez dans les semblées. Je sais que nous ne subissons pas, qu'on a eu des différences. Mais je sais que vous nous avez soutenu. Je sais que tu nous as soutenu. Je sais que vous avez soutenu. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est aller plus loin. Et oui, on peut avoir des convergences ensemble. Oui, il y a des combats qu'on peut faire ensemble. Il y a des choses qu'on peut avoir ensemble. Et nous, aujourd'hui, c'est du nouveau, avec l'âme. C'est pour ça qu'on est là. En se disant, demain, s'il y a deux mois, on arrive à faire quelque chose ensemble, c'est ensemble qu'on va gagner. Et ça, c'est hyper important. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important. On fait partie de cette France qui était oubliée pendant des années. Des années. Où les politiques ne nous écoutaient pas. Il a fallu qu'on se batte tout seul, des fois. Et des fois, on a fait des mauvais choix. Parce que, justement, certaines personnes ne nous écoutaient plus. Et moi, je vous dis, j'ai fait des mauvais choix. Mais bordel, c'était ça. C'est ça que j'attendais depuis des années. C'est que ces gars-là, les gars qui sont là-bas. Et moi, ils n'ont plus ces mecs. C'est pour ça qu'on ne veut pas pour eux. Voilà. Bravo. Moi, je voudrais... Excusez-moi. Je voudrais rebondir. Je vais me faire des amis. Je voudrais rebondir sur la première des revendications. C'est la destitution. Vous avez eu des courriers pour l'article 68. J'aimerais juste avoir une réponse concernant cet article. Où est-ce que ça en est ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore déposé ? Merci. Bon, moi, je suis le seul député qui se trouvait devant l'Élysée. Je voulais dire que les gens acclamaient la courte d'émission. C'était à peu près ce qui était demandé sur plusieurs points. Maintenant, la question se pose. Vous savez, c'est un geste symbolique, de toute façon. C'est dans quelle mesure, quand vous faites un geste symbolique comme celui-là, vous isolez encore plus du reste du corps social avec une fraction qui vous suit ? Ou bien est-ce que vous êtes l'expression de quelque chose de plus basse ? Moi, ce dont j'essaie d'être la voix, c'est d'un mouvement de masse. C'est parce qu'aujourd'hui, les gilets jaunes, je veux dire, il faut que je reparte quand même, parce que du coup, je suis arrivé à un point où on en est. Et on fait que, je dis, attention, il y a un risque. Là, on voit très bien comment le gouvernement, aujourd'hui, notamment par la destruction des ronds-points, moi, c'est quelque chose que j'ai jugé complètement catastrophé. Encore aujourd'hui, à Saint-Etienne, on s'est plus soulevés par les CRS, la nouvelle campagne, ils ont découpé. Et bien, c'est un lieu où se retissait le lien. Vous savez, le rond-point. Et maintenant, et quand on vient détruire le lieu où se retisse le lien, derrière, on ne peut pas être pour le lien social, comme le fait tous les ministres, qu'on va être comme les philosophes ou les sociologues, qu'il s'agit de retisser le lien social, et ainsi de suite. Le lieu où se retissait le lien social, ils l'ont détruit. Et moi, c'est avec joie que je voyais ça. C'est-à-dire qu'ils ont détruit aussi la forme la plus pacifique des protestations. Se mettre sur un rond-point, construire une cabane, c'est presque un côté naïf et enfantin. Et distribuer des tracts, bloquer de temps en temps. Enfin, voilà. C'était cette manière-là dont ça se passait. Partager un repas aussi ensemble. Partager les repas. C'est ça, la fraternité, on l'a récupéré. Exactement. Tout ça, mais du coup, l'article... Il détruit ça, et à mon avis, c'est en conscience. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus éloignés de la politique, ils vont quitter ça. Il y a un risque. Il ne va rester que les plus volontaires ou les plus enragés. Et à force de mutier, d'estrolier, comme ils le font, samedi après samedi... On ne lâchera rien. Ouais, samedi après samedi. Le risque, c'est qu'ils nous transforment en enragés. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qui se passera s'ils ne lâchent pas. N'empêche que l'article 68, ça en est où ? Le problème que je vois, moi, c'est comment on fait pour rester à un mouvement de masse avec des enragés. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Eh oui, je suis d'accord. Et là, il y a une difficulté. Et à la limite, ils veulent nous transformer en enragés. Qu'est-ce qui empêche de refronter les repas ? Moi, je pense qu'il y a une espèce de... Aujourd'hui, il y a une volonté politique. On prendrait pression, on prendrait pression sur les repas. Que les CRS, ils interviennent très rapidement, les gardes mobiles, et ainsi de suite. On prend des amendes parce qu'on est sur les repas. On prend des amendes pour ça. On prend des amendes pour ça. Oui, oui, je crois bien. C'est pour ça que je pose la question. La question primordiale pour moi, elle est comment, à un moment, on arrive à nouveau à... Comme le 17 novembre, à la fête, c'est normal. Tu dis, il y a eu le 17 novembre, et puis après, ça a un peu diminué. Eh bien, il faut retrouver le 17 novembre et plus que le 17 novembre, parce qu'on a montré que c'était fort et qu'il y a une moyenne à venir d'ailleurs. Donc, pour répondre à madame... Vous êtes satisfait de la réponse ? Merci. La question, c'est... Alors que vous pouvez regarder avec une forme de lâcheté, mais comment... Le risque, c'est d'être encore plus isolé que je ne le souviens. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas envie d'être seul. Je n'ai pas envie d'être seul. Je n'ai pas envie d'être seul à la santé. Je n'ai pas envie d'être seul dans le pays. Là, on est trois, mais... Vous savez, ce n'est pas sûr que les camarades sont sur ce truc-là. C'est un truc très d'aventure. Je te suis dit... Moi, j'ai posé la question à mon groupe. J'ai demandé à mon groupe parce que ce n'est pas tant de la signer, cette distinction. J'ai posé la question à mon groupe. Elle est pour l'instant en suspens. En suspens. Moi, je veux bien dire un truc. Merci. Nous, on est pour gommer cette constitution et en écrire une autre. Une constitution où on renforce les pouvoirs du peuple. Oui, pareil pour le peuple. On renforce les pouvoirs des représentants du peuple. Et même une constitution où on se débarrasse du président de la République. Voilà. Parce que le président qui décide de tout et de rien, c'est aussi ce qui conduit à ce qu'on dit. L'article 68, qui a été évoqué par les Gilets jaunes. Entre autres. Parce que Macron, à chaque prise de parole, à chaque humiliation, il nous donne envie de nous pommier. Et cet article, il est rédigé par ceux qui ont fait en sorte que le président de la République ne puisse jamais le destituer. Parce que c'est la haute cour qui décide de ça. Et la haute cour, elle est composée, je veux dire, des tailles du pouvoir, de la majorité. Et puis la notion, y compris de haute trahison, de haute trahison, elle est corseillée par le Conseil Constituel. Vous avez vu qui a été désigné cette semaine, le Conseil Constituel. Un ministre de Macron, Juppé, un député LR désigné par le président du Sénat. Donc tout ça est corseillé. Tout ça est enfermé. Et donc évoquer l'article 68 d'une constitution qui, au bout du compte, est faite pour protéger le président de la République, on sait que ça ne marche pas. Et puis je vais vous dire un avis personnel. Moi je pense que s'il suffisait de se débarrasser d'un homme pour changer de politique, ça se ferait. Et ça, on est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Là, on est bien d'accord. On a déposé le mot de l'éveur. On est bien d'accord. Mais pour s'en libérer, il faut un Frexit. Pour avoir une souveraineté, pardon de faire un peu de politique, pour avoir notre souveraineté, il faut un Frexit. Un peu de correction. Je fais partie du Parti Pirate, je ne sais pas si les gens connaissent le Parti Pirate. Pas du tout. C'est une association qui a organisé le soulèvement en Islande et qui a permis... Très bien. Et par rapport à la réaction sur le fait qu'il faut créer une nouvelle constitution, il y a déjà des choses qui existent déjà. Des wikis qui sont mises en place, des installations qui sont mises en place. Et pourquoi pas se rapprocher à ce genre de système qui est déjà installé et qui a déjà fait ses preuves au niveau d'organisation. et se mettre conjointement à fédérer, en fait, les gens. Exactement. C'est ça, en fait, la problématique. C'est de fédérer les gens et faire en sorte que tout le monde se retrouve pour une cause commune. Pour une cause commune. Le principe, il est là. Le principe, il est là, en fait. C'est que tout le monde se retrouve pour les mêmes luttes, pour les mêmes questions, pour les mêmes combats, en fait. Donc, je ne comprends pas cette dissociation avec le fait de refaire quelque chose qui, au final, a déjà été réfléchi. Depuis 2012, ça a déjà été réfléchi. Il y a des outils qui sont mis en place. Il y a tout un système de vote qui est mis en place. Il y a un wiki qui est mis en place qui est déjà énuméré. Mais, du coup, il y a des choses qui existent encore. Mais, du coup, il faut que tout le monde s'entend aller dans un sens commun. Il faut converger, oui. Et après, on se mettra d'accord sur les différents détails. Exactement. Pour l'instant, en fait, je pense que le lien principal des gens, c'est de s'unir, en fait, les uns les autres et faire en sorte que, justement, ce mouvement qui n'est pas anodin, quand même, parce que c'est l'une des premières fois. En fait, mai 68, il y a vraiment une alliance entre les gens, peu importe les origines, etc. On peut faire quelque chose. Bravo. Ouais, c'était pour... Alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la question... Je ne sais pas si c'est l'imaginaire ou les choses comme ça et tout, mais il y a un point qui est réel, c'est que le gilet jaune, il nous identifie. Et que le gilet jaune, il représente effectivement quelque chose que Macron et tous les autres n'y portent jamais. Et en ce sens-là, c'est effectivement quelque chose qui nous rassemble en tant que classe populaire, que classe des travailleurs, contre, à mon avis, des gens qu'on ne dénonce pas suffisamment. Parce que l'un des problèmes qu'on a, c'est que Macron démission et tous ces trucs-là, ça a été bien dit par Sébastien et tout, c'est qu'à un moment donné, c'est tous les gens derrière qu'il faut aussi dégager. C'est les multinationales, c'est les ultra-riches. Et moi, je pense qu'on ne les dénonce pas assez. Des fois, on va chercher un peu le raccourci. On pense qu'ils vont nous laisser un RIC et que le RIC, chacun va pouvoir proposer ce qu'il veut et qu'ils vont jouer la règle du jeu en nous laissant augmenter les salaires par un RIC. On sait très bien qu'ils ne le feront pas. Donc, des fois, qu'on soit toujours pour le RIC ou des choses comme ça, ou Macron démission, pas de souci. Mais revenons-en un peu aux fondamentaux. On a occupé les ronds-points parce qu'on avait ralqué de trouver la dalle. On avait ralqué de maintenir les fins de mois. Et ça, c'est là-dessus qu'on rassemble. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue. C'est l'économisation cosmique. C'est ça. Et on prend dans les 57 milliards de dividendes qui ont été distribués l'année dernière aux multinationales. Et il y a la manif du CES du d'accord avec toi François. Il ne faut pas se sentir oppressé par tous les samedis. Essayons d'avoir les points sans prouver. Il y a aussi la grève du 19 mars. Et nous, notre rôle en tant que Gilets jaunes, c'est peut-être d'en venir aux premières revendications sociales et économiques qu'on avait au début et de passer les trois semaines qui viennent là pour aller distribuer dans toutes les entreprises. Il y a aussi la réforme des lycées qui va attaquer les jeunes qu'on aille aussi sur les lycées pour que le 19 mars on fasse un truc gigantesque avec un début de crève comme le camarade de Mont-Rompoint-la-Votte qui est maintenant au Rompoint-des-Vaches nous l'ont payé. C'est en préparation. On n'arrive plus à tenir le Rompoint. Et François, comme il dit, c'est vers la gale générale qu'il faut aller. Vous pensez qu'il faut faire une réplique ? Oui. Applaudissements 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 Derrière, moi, je suis pas reparti au ciné après. Applaudissements Une dame, c'était un monsieur, donc une dame qui s'y aille à faire. Applaudissements Non, c'était un monsieur. Applaudissements J'ai reparti entre tout et tout. Moi aussi, je me souviens de l'événement. Applaudissements Au violer, là ! Est-ce que je peux dire un peu ? Oui, en tout cas, c'est là ! Alors, je vous remercie déjà d'être venu là, de participer à faire le débat. Je pense que c'est une espère d'initiative. Et c'est important ce que vous disiez par rapport à la communication et l'opinion publique et la constitution. Ça me paraît important d'aborder ces thématiques-là. Et effectivement, là, on est dans une bataille de communication à l'échelle d'un pays. Et en fait, je pense ce qui est important de comprendre pour nous tous, c'est qu'on n'a pas grand-chose à attendre de la Macronie. De toute manière, ils sont déterminés à servir les intérêts de la finance et des multinationales et ils n'ont pas lâché grand-chose. Des miettes, si ce n'est plus. Je pense que maintenant, il faut qu'on pose sans eux et qu'on élabore nous-mêmes, en fait, c'est un gros chantier, et qu'on élabore nous-mêmes un programme politique qu'on fasse nous-mêmes une démocratie directe. Et ce n'est pas eux qui vont nous l'accorder avec grâce, quoi. C'est vraiment à nous de faire des propositions, de faire des ateliers constituants, de faire des propositions de loi, etc. Et qu'on se prenne en avant vraiment que la politique, ça devienne une affaire plus que l'autre, tout simplement. Voilà, ce que j'ai dit, c'est un instant qu'on dise que notre priorité, c'est la justice civile, la justice sociale, l'écologie. Il y a tout à réinventer, en fait. Et c'est que nous qui pouvons faire ça. Ce n'est pas la Macronie qui va se faire agresseusement pour nous, quoi. Donc, c'est à nous de faire des trucs et de prendre en main tout ça, quoi. L'économie aussi, quoi. L'économie aussi, quoi. Voilà ce que je peux apporter comme contribution. Et s'il y en a qui veulent rebondir là-dessus, qu'on dise, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment que ça parte de la base vers le haut, quoi. Et qu'on n'attende rien de petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous pouviez partager votre point de vue là-dessus, éventuellement participer à cette démarche où on pourrait faire ce nouveau monde en ça, quoi. redire le bonheur que j'ai eu à voir ce mouvement des Gilets jaunes surgir. C'est-à-dire que c'était des gens que depuis 20 ans, j'allais rencontrer dans le secret leurs appartements et qui chuchotaient leur honte. Parce que souvent, la difficulté... Non seulement, on a du mal à remplir sur le frigo, mais en plus, on a honte de mal se nourrir parce que ce mal se nourrit mal pour que sa famille se nourrit bien. On a honte d'avoir des enfants au centre. Et là, c'était comme une espèce de moment où la somme des hontes privées devenait une colère publique. Ça se jetait sur la place publique et tout ce qui était invité. Donc c'est vrai que moi, j'ai engrangé cette énergie. Il faut voir aussi que je considère que nous, on est comme des béliers. Vous savez, les béliers, ce sont ces trucs du Moyen-Âge qui servaient à défoncer les portes des châteaux forts. Moi, je sers à défoncer les portes des ministères, pas seulement celui de Grigo. Et simplement, le bélier, s'il n'est pas porté par des gens, il n'est rien. Il est à terre, il traîne, il ne sert à rien. Et donc, nous, on est utile à partir du moment où on est porté par les gens. Et on voit bien comment les mêmes mots prononcés dans l'hémicycle ou dans les médias prenaient un poids immense en novembre, décembre alors que les mêmes mots un mois plus tôt portent moins parce que nous sommes moins portés. Et donc, voilà, c'est le service qu'on essaie de vous rendre, de porter votre parole. Mais pour la porter, on a besoin nous-mêmes d'être portés. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, vous savez, pour moi, peut-être que j'ai une vision assez mélancolique de l'histoire, mais je considère que c'est comme une brèche ouverte dans la nuit noire. Vous savez, les surgissements populaires, ça surgit, et il faut en profiter de cet éclair dans la nuit et qu'on le garde dans la mémoire. Et donc, là, il faut tout faire pour que cette brèche ne se referme pas. Il faut œuvrer ensemble pour que cette brèche ne se referme pas. déjà, il faut se dire que nous avons gagné les choses. Vous savez, ce discours qui consiste à dire finalement, nous n'avons rien gagné, ça n'a servi à rien et tout ça, ça ne va pas parce que ça ne donne pas envie aux gens si on leur dit qu'ils n'ont pas gagné. Il y a quelqu'un qui est venu qui est plutôt un mec de la haute, un avocat qui traîne dans les cercles d'affaires, Terra Nova et tout ça, qui est venu me voir et qui m'a proposé il y a deux jours un graphique qui était les effets du budget 2019 avant le mouvement des gilets jaunes. Tout le monde perdait sauf le dernier pourcent. Il m'a proposé le même graphique, les effets du budget après le mouvement des gilets jaunes. En gros, tout le monde y gagnait pas beaucoup et le 1% y gagnait beaucoup mais il faut le dire qu'on a gagné les choses. Même si c'est peu, même si c'est pas assez, même si on n'est pas content, mais la victoire appelle la victoire, la volonté appelle la volonté, l'énergie appelle l'énergie. Donc il faut aussi savoir dire quand on a gagné des choses parce que ça peut donner envie aux gens ensuite d'aller gagner davantage. J'entends les propos de mes camarades sur le fait que je dis moi il ne faut pas que l'arbre Macron cache la forêt de l'oligarchie. Donc évidemment il faut s'attaquer aux actionnaires derrière, aux 57 milliards de Ziland, aux membres multinationales et tout ça. Maintenant, il en est quand même un excellent symbole et la politique c'est aussi de travailler sur du symbole. C'est parti sur la taxe gasoile qui n'était qu'un symbole dès le samedi 17 novembre. Les gens parlaient du social en général et ils ne parlaient pas de la taxe gasoile. Mais c'est parti sur un symbole. Le gilet jaune est un symbole et quand même Macron est quand même un parfait résumé de ce monde que nous ne voulons pas. Alors chasser Macron ne suffira pas mais c'est quand même un préalable qui dépasse de l'intéressance. Voilà. Je vais rejoindre le film et je parlais tout à l'heure de Marcel posé au milieu du rond-point de Lyon. Je dirais que j'ai fait le film un peu dans le même esprit dans l'idée de venir poser un truc en 4x4 et qu'il puisse arriver au milieu du mouvement et j'espère lui redonner je ne dirais pas un souple mais lui redonner participer à lui redonner une envie. Ce n'est pas tout seul que ça n'arrivera mais que ça y participe. Donc si jamais vous estimez l'utile sur vos rond-point normalement c'est accepté que dans les salles de ces débats mais il se trouve qu'on a une politique très libérale en la matière donc si jamais vous estimez l'utile en faire une projection sur un rond-point vous nous le dites et puis les choses sont organisables. Voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.